Bonjour, ici votre animatrice Rosalie Lallongé-Trépagné. Et aujourd'hui, à l'émission Prêt de chez soi, nous sommes dans la belle municipalité de Dolbeau-Mistassini, à Tissus CYG. Je suis avec Mélissa, la propriétaire de Tissus CYG. Allô, Vincent! Allô! Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'historique du magasin. Oui, en fait, le bâtiment, il a été construit en 1947, puis depuis ce temps-là, ça a toujours été un commerce de tissus et... Depuis la naissance du bâtiment, c'est vraiment dédié au tissu. Ça a toujours été ça. OK. Puis, tu sais, ça a passé à travers les mains de quelques propriétaires, puis c'est ça, vu que ça a toujours été ça, l'historique n'est pas très long, mais ça se résume pas mal à ça. Puis moi, j'ai acheté, voilà, quasiment deux ans le commerce. Pourquoi, justement, vous vous êtes dit « je vais acheter en commerce le tissu? » Bien, en fait, moi, j'ai mon cours en décoration d'intérieur, puis en couture sur mesure. OK. Fait que là, bien, je trouvais que c'était adéquat selon mes métiers et tout ça. Puis mes métiers, c'est sûr que c'est des métiers que... c'est plate à dire, mais si tu veux faire de l'argent, puis si tu veux vivre de ça aisément, bien, il faut que tu aies ton commerce. Fait que j'ai décidé d'acheter mon commerce, puis de vivre de ça. Finalement, c'était vraiment une belle opportunité quand la bâtisse s'est mise à vendre. Mais en fait, elle n'était même pas à vendre. C'est moi qui étais allé voir la propriétaire, puis j'y ai clairement dit « je suis prête à t'acheter l'eau ». Fait que, elle a dit « OK, moi, je suis prête à vendre dans quelques années ». J'ai dit « bien, moi, c'est l'eau ». Fait que, elle a dit « OK ». Fait que finalement, je l'ai acheté. Vous êtes combien à travailler ici? On est trois. Trois? Oui. Avez-vous toutes, je dis toutes parce que vous êtes trois femmes, avez-vous toutes vos tâches particulières ou c'est un petit peu mélangé? Bien, en fait, oui, quand même. Il y a Giseline qui a fait les bas de pantalon, les réparations, les fonds de culottes, les trous de genoux, ces choses-là. Ah, les gants aussi, les jeans qui n'ont pas d'arraché, ça m'arrive toujours. C'est ça, puis c'est vraiment pratique. Des fleuilles sautées. Oui, c'est ça. Des huppards qui descendent tout seul. Cette expression, des fleuilles sautées. C'est ça. Ensuite, les autres tâches. Après ça, il y a France qui, elle, s'occupe plus des bas de rideau, après ça, les réparations un petit peu plus compliquées comme, tu sais, cintrer des gilets, des robes. T'achètes une robe trop large, on rapetisse. Couper des manches de manteau, changer des huppards de froc, de manteau, puis ces choses-là. Puis après ça, moi, je m'occupe de tout ce qui est plus fancy, les robes de bal, de mariée, de demoiselles d'honneur, toutes les retouches, réparer, raccourcir, tout ce qu'il y a à faire. Je fais du recouvrement, autant des sièges de skidoo que des banquettes dans une maison ou des choses du genre. Après ça, je m'occupe justement des réparations plus compliquées, des confections spéciales, toutes ces choses-là. Est-ce que justement, vous confectionnez des choses de A à Z, ou c'est seulement des réparations? Bien oui, on confectionne des choses de A à Z, mais ça va être plus dans les articles de décoration. Parce que du côté vêtements, c'est très, tu sais, c'est effaisable, mais c'est parce que c'est très long, puis on n'aurait pas le temps de tout faire, là. Fait que c'est pour ça. Mais décoration, c'est quelqu'un qui, exemple, veut faire agencer ses rideaux avec ses coussins? Oui, c'est ça, je peux faire des coussins. C'est ça. J'ai même fait un ensemble de lits complètes, là, un couvre-lits avec les tailles-doriers, tout le kit, là. J'aimerais savoir, quand vous avez acheté la boutique, est-ce qu'elle ressemblait à ça? Est-ce que vous avez apporté des modifications, des nouveaux produits? Oui, en fait, bien, elle ressemblait à ça. C'est sûr que... C'est la même bâtisse? C'est la même bâtisse, mais j'ai modifié les espaces, là. Là, les couturières étaient à l'arrière, là, j'ai fait des grands comptoirs pour qu'on aille plus d'espace. Après ça, j'ai changé un peu l'aménagement des... où sont les meubles de tissu, puis ces choses-là. Puis à l'arrière, j'ai construit ma cage à poules, que j'appelle. Parce que c'est... on fait de la fourrure, on fait des réparations de fourrure, puis on coût aussi un peu pour Mario Bilodeau. OK. Fait que pour pas que le tissu se ramasse à travers... le poêle se ramasse à travers le tissu, puis nos réparations de vêtements, bien, on s'est fait une petite cabane isolée avec du scrim. Justement, les réparations... bien, votre alliance, si je peux dire, avec Bilodeau, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah, bien, en fait, t'sais, lui, il a trop de job pour ce qu'il y a de couturière. Fait que quand il y a trop de job, bien, il m'envoie. Les produits, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que... C'est des mitternes. Majoritairement, c'est des mitternes que je fais. Des mitternes en loup-marin, de ville, des choses du genre. Puis vous, est-ce que c'est différent vraiment, la couture d'un... je veux pas dire la couture d'un animal, mais la peau, c'est pas un tissu fabriqué? Non, c'est pas la même technique, c'est ça. Est-ce que vous avez appris à le faire ou vous le saviez déjà? Bien, en fait, c'est sûr que je coute depuis que j'ai 5 ans, à peu près, je pourrais dire. Fait que, t'sais, j'avais touché un peu à tout. Dans mon cours que j'ai pris, bien, on avait une base cordonnerie, cuir et tout ça. Fait que, mais t'sais, quand on commence à couture, mettons, pour du lodo, bien, on a une formation pour pouvoir travailler comme eux. OK, OK. Pour pouvoir faire la même technique qu'eux autres. Puis, t'sais, dans la fourrure puis le cuir, bien, t'as pas trop le doigt à l'erreur, là. Parce que dès que l'aiguille rentre dans le cuir, ça fait un tissu. OK, donc, plus le refor, le morceau... C'est ça. Donc, c'est plus de pression un peu. Oui, c'est ça. Surtout que vous êtes en accord avec une autre compagnie. C'est ça. C'est un peu des morceaux pour un nom de ses plats. C'est ça. OK, c'est comme briser quelque chose chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Les clientes, généralement, viennent pour quoi? Bien, c'est sûr que... Les clients, les clientes. Oui, majoritairement, le monde ne coupe plus beaucoup de vêtements. Les tissus à vêtements, tout ça, plus ça va, moins que j'en ai, parce que moins que ça se vend. C'est majoritairement, justement, pour le recouvrement des tissus, pour recouvrir leur chaise de cuisine. Les hommes, c'est des plans d'hommes quelconques avec du nylon pour faire des toits par-dessus n'importe quoi, puis des choses du genre. Puis après ça, il y a les petites doudous en flanellette, puis les affaires pour les bébés, ça pogne en masse aussi. Les bébés. C'est ça. Toujours pognis. C'est ça. Je fais justement des petits paniers cadeaux pour les bébés, des portes-carnets de santé, toutes sortes de patentes. C'est sûr que ça, je le fais à temps libre, fait que des fois, j'en ai beaucoup, des fois, j'en ai moins, mais ça sort bien. Je peux identifier aussi, j'ai une machine pour faire de la broderie. Ah, OK. Vous broderiez des sacs à dos, des bouteilles à l'eau. C'est sûr que je... Je ne suis pas en vue broder. Oui, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai une limitation, ce n'est pas les grosses, grosses industrielles, mais je suis capable d'écrire des prénoms, des affaires de même sur les... Puis tantôt, vous nous parliez justement des réparations de robes de balle. J'imagine que pendant la saison des robes de balle, lorsque les jeunes filles reçoivent... Parce que souvent, ils commandent sur Internet, ça arrive trop grave. C'est tout croche. C'est tout croche, mais... C'est tout croche, puis c'est fait en Chine, c'est très mal fait, puis... Vous vous réparez tout. Vous êtes la femme oraine des robes. Souvent, c'est la longueur de la robe, la taille, le buste. C'est quoi qui revient le plus souvent? C'est sûr que, tu sais, le bas d'une robe... C'est toujours trop long. C'est toujours trop long. C'est toujours très croche. Est-ce que parfois, vous ne pouvez pas réparer quelque chose? Oui, ça arrive, mais c'est bien rare. Un exemple. Un exemple. Qu'est-ce que c'est de rallonger une robe? Ça doit être plus difficile quand on n'a pas le même tissu, mettons? Ouais, c'est ça. Tu sais, comme des fois, par exemple, je réussis à prendre le bas pour ragrandir une robe, là. Il y a des choses dans même qui se font, là. Je sais, j'en ai une que j'ai faite, que j'ai ragrandi avec le bas de la robe. OK. Tu sais, des fois, tu commandes en Chine, un 16 ans en Chine, c'est à peu près un 8 ans ici, là. Est-ce que parfois, vous avez des demandes de projets qui sortent de l'ordinaire? C'est quoi, mettons, le projet que vous avez fait? Hein, c'est spécial, mais j'embarque. Ouais, bien, en fait, j'ai déjà fait des sièges de voitures antiques. Oh! Ce qui est une idée particulière. Ça a été très long et très agréable, mais... Toute la voiture? Euh, pas toutes, là. Je n'ai fait un en avant. OK. Puis... Avec quel genre de tissu? C'était de la cuirette. Oh! Puis... C'est ça, de la cuirette, c'est comme du cuir. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Non, c'est ça. Je fais un trou, puis le trou est fait. OK. Ça fait que... C'est ça, j'ai fait ça. C'était bien agréable. Ça donnait un très beau résultat, mais... C'est une très bonne job, là. Tu sais, c'est sûr que... Chemin, tu sais, en couture, c'est dur de prévoir le temps, puis... Tu sais, souvent, il y a... La réstimation, c'est plus difficile. Bien oui. Ils ont un prix là-dessus, là. Tu sais, le monde, ils sont pas très indulgents, maintenant, envers les coutures, là. Tu sais, le plombier, c'est 75$, pas de problème, en Wego. Mais une couturière, là, dans leur tête, c'est 3$. Oui, il y a quand même un préjugé envers la couture, on dirait qu'il est resté. Ah oui, vraiment. On se dit, ah, la couturière, c'est ça, ça répare les bas de pantalon, les vipers... C'est pas cher, tu sais, là. Mais finalement, ça va au-dessus de là, tu sais, c'est un métier comme les autres. C'est ça. Puis tu sais, oui, c'est pas cher, tu sais, un bas de pantalon, 7$, je crois que c'est raisonnable, là. Puis... Bien, ça donne une deuxième vie, là, notre pantalon. Bien, c'est ça, tu sais. Pas beaucoup pour une deuxième vie de pantalon. Non. Parce qu'un pantalon peut avoir coûté beaucoup plus cher que ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est rempli de différents tissus, de différentes textures, d'où viennent ces tissus-là? Bien, en fait, il y en a plusieurs qui viennent du Québec. Il y en a qui sont faits vraiment au Québec. Tandis que l'autre partie, c'est majoritairement fait en Chine, puis en Taïwan, puis... C'est des affaires-là, là. Le tissu le plus dispendieux, c'est lequel? Bien, en fait, ça varie vraiment, là, d'un... Tu peux avoir du coton à 4 piastres, comme du coton à 100 piastres, là, tu sais. Il y a même des sortes de coton. Oui, c'est ça, il y a des sortes de... C'est comme du faux coton. Parce que, c'est ça, les tissus, il y a des cotons qui peuvent être de plusieurs prix différents. Exemple, les cotons égyptiens, ça peut être très cher. Du coton Permaprius, bien... En avez-vous des importations qui viennent, justement, du coton égyptien? Ou des fois, si vous avez une demande, est-ce que vous pouvez le commander? Oui, je peux commander beaucoup de choses. C'est sûr, j'ai des limitations. Aussi, pour ne pas avoir des pertes, si on n'a pas la demande. C'est souvent ça qui arrive, que moi, tu sais, il faut que je commande des minimums. Quand je commande à des endroits, bien... Tu sais, je commanderais pas de 2 mètres pour une madame en Europe, là. Non, non. Fait que... C'est certain. C'est ça. Des fois, je fais des belles commandes. Jeunis qui viennent d'Europe, jeunis qui viennent des États-Unis, jeunis qui viennent du Québec. Ça dépend. Exemple pour les rideaux, vous partez de quoi? D'un gros morceau de tissu, vous faites les trous, vous insérez des anneaux... Oui, on peut faire ça. Si quelqu'un veut... Si quelqu'un veut... Quelqu'un vient choisir son petit exemple. Moi, je veux un rideau comme celui-là, vous vous arrangez avec ça, puis... Oui, on prend le tissu, puis on fait vraiment un rideau. Les anneaux aussi, on les met toutes une par une, on fait nos trous, on se mesure. On peut faire aussi des stars romains, des têtes à ballon. On peut faire n'importe quoi, là. Quelqu'un qui a une idée de rideau... Le monde arrive avec leurs photos qu'ils ont pris sur Internet, puis... Fais-moi ça, c'est ça que je veux. Bien, c'est bien beau, je vais le faire, puis... Oui. C'est ça. Alors, Melissa, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez le plus faire? En fait, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est des confections. Commencer à faire de quoi, puis le faire au complet. Des projets spéciaux, des défis, en fait. Je suis toujours prête quasiment à relever un nouveau défi. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont irréalisables, ou que je n'ai pas le temps, ou des choses du genre. Mais majoritairement... Ça m'a déconcentrée. OK. Bon. Mais majoritairement... Mais majoritairement, je réussis à avoir des défis. J'ai la maison d'autonomie qui m'apporte des défis, parce que c'est pour s'adapter selon leur clientèle. Après ça, bien, tu sais, j'ai toujours des clients qui ont des idées quelconques à me faire faire. Lors du commun, vous dites oui. C'est ça, je suis toujours prête à dire oui à des nouvelles choses. Est-ce que vous... Dans le lit. Dans le lit. Et est-ce que vous, parfois, vous vous levez le matin et vous dites, j'aimerais ça essayer ça. Avez-vous vous-même essayé des projets différents? Bien, c'est sûr que quand j'ai des temps libres, ce qui est très rare, j'aime bien ça confectionner toutes sortes de choses, genre des bourses, des hausses de quitte, des choses vraiment créatives. Confortables. Confortables. Votre magasin est vraiment beau, écoute, on peut se relaxer ici. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment bêtant. Alors, Mélissa, on me confectionne une jupe. Oui. J'aimerais... C'est quoi la première étape? Bien, on commence par prendre les mesures pour pouvoir savoir quelle grandeur qu'on va la faire. ... Alors, Mélissa, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, en fait, c'est de dessiner le patron. Donc, on est rendu à dessiner le patron. Sortons nos talents d'artistes. Oui. Bon. Alors... Je vois qu'il y a des chiffres sur notre papier. C'est vraiment pour avoir les bonnes mesures? C'est... En fait, entre chaque chiffre ou plus ou tout ça, c'est un pouce. OK. Ça fait que ça donne une petite indication pour être au niveau pis que tout soit droit. ... 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 surjeteuse on allait faire le sujet alors on prend une surjeteuse comment ça marche mais en fait là je suis en train de changer les fils un petit truc pour ceux qui n'ont une à la maison puis qu'ils aiment pas la repasser tu coupes ton fils dans le haut tu fais ton nœud en haut que une fois que les nœuds sont faits faire le dernier il te reste plus à aller tirer sur tes fils dans le bas fait qu'elle va tout se changer de fils automatiquement on aura besoin de tout à repasser dans toutes les loupes c'est un bon petit truc petite astuce c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 La cinquième étape, Mélissa, la fameuse machine à coudre. Oui, là on est rendu à la machine à coudre pour faire les points droits. Donc là on va faire le premier assemblage de la jupe, puis on va poser le zippeur. Allons-y! Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Finalement, la dernière étape, c'est quoi? On met la ceinture dans la jupe et on finit le bas. Par la suite, on l'essaye! On l'essaye! On part avec! C'est ça! Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Merci beaucoup, Mélissa, de nous avoir fait découvrir votre monde de la couture et je vous souhaite beaucoup de succès! Bien, merci! C'est super gentil et bonne journée! Passez-nous voir au tissu CYG à Dolbo-Mistassini. ...